Voici le guide complet des défis de la semaine douce de Fortnite. Pour le premier défi, vous allez devoir parler à 5 personnages pour obtenir des objets gratuits. Donc regardez comme ceci, dès que vous parlez à un personnage, il vous donne un objet gratuit. Donc pour trouver les personnages, vous appuyez sur votre bouton tactile, vous allez dans vos personnages, et là vous avez les emplacements de tous les personnages. Donc vous aurez juste à aller parler à 5 personnages pour terminer le défi. Pour le deuxième défi, vous allez devoir acheter une arme à un personnage et dans un distributeur automatique. Donc pour trouver un personnage avec des armes, tout simplement vous allez dans vos personnages, et vous cherchez un personnage qui vous vend des armes. Il est précisé juste en bas de son image. Donc quand vous avez trouvé un personnage qui vend des armes, vous lui achetez l'arme tout simplement. Et là ensuite vous allez devoir acheter une arme dans un distributeur automatique. Donc pour vous aider à trouver des distributeurs automatiques, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Dès que vous aurez acheté une arme, un personnage et un distributeur automatique, bah là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir visiter 3 camps de fouille. Alors les camps de fouille, c'est là où il y a des fissures, comme vous pouvez le voir dans le gameplay. Vous pouvez voir aussi qu'il y a des pelles, et vous pouvez voir aussi qu'il y a des pelleteuses. Donc ça c'est des emplacements de camps de fouille. Et vous allez devoir en visiter 3. Donc je vais vous montrer les 3 emplacements. Il y en a un qui se trouve juste au-dessus de Anvil Square, donc juste ici. Il y en a un autre qui se trouve un tout petit peu plus bas, donc juste ici. Et il y en a un dernier qui se trouve un peu plus en bas encore, juste ici. Dès que vous aurez fouillé ces 3 camps de fouille, bah là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir placer 3 sismographes sur les lignes de faille. Donc les emplacements des lignes de faille, je vous les montre dans le gameplay. Vous avez juste à vous rendre à ces 3 emplacements là pour placer les 3 sismographes, et terminer le défi. Donc maintenant je vous laisse avec les emplacements. Et terminer le défi. Et terminer le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir améliorer 5 armes aux établis d'amélioration. Donc les établis c'est tout simplement ceci. Et pour vous aider à les trouver, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Donc ensuite ce que vous allez devoir faire, c'est tout simplement améliorer 5 fois la même arme, ou alors 5 armes différentes. Donc si ça ne fonctionne pas avec la même arme, bah vous changez d'arme et vous améliorez 5 armes différentes. Dès que vous aurez amélioré 5 armes, bah là vous aurez terminé le défi et vous débloquerez les récompenses. Pour le prochain défi, vous allez devoir obtenir des lingots dans des caisses enregistreuses ou des coffres forts. Donc les coffres forts, c'est tout simplement ces petits coffres qu'il y a devant moi, que vous allez trouver principalement dans les chambres fortes. Ou alors, si vous avez de la chance, vous allez pouvoir en obtenir dans des maisons un peu n'importe où. Donc ça se pone aléatoirement sur la map. Ou alors, tout simplement, vous allez ouvrir des caisses enregistreuses pour obtenir des lingots d'or. Donc pour vous aider à trouver ces caisses enregistreuses, je vous affiche une map avec tous les emplacements. Alors principalement, les caisses enregistreuses, vous allez les trouver dans les magasins, dans les pompes à essence, etc. Dès que vous aurez obtenu 100 lingots d'or en ouvrant des caisses enregistreuses ou en ouvrant un coffre fort, bah là vous aurez terminé le défi. Pour le prochain défi, vous allez devoir obtenir 150 lingots d'or en une seule partie. Donc pour en obtenir, soit vous ouvrez des caisses enregistreuses, soit vous ouvrez des coffres, et si vous avez de la chance, vous allez obtenir des lingots d'or, ou soit vous tuez des adversaires. Dès que vous aurez obtenu 150 lingots d'or en une seule partie, bah là vous aurez terminé le défi. Et pour le dernier défi, vous allez devoir tuer 10 joueurs. Donc dès que vous aurez éliminé 10 joueurs, bah là vous aurez terminé le défi. Code Creator SCL